Le confinement, c'était sans doute la seule chose à faire, mais il y a encore la manière de le faire. Et là, je trouve que les autorités devraient être un peu plus responsables. Si on est dans cette situation, c'est justement parce qu'ils n'ont pas pu prévoir les choses. Comme on dit, gouverner, c'est prévoir d'abord. Ils n'ont pas prévu assez de masques, ils n'ont pas prévu les médicaments nécessaires, ils n'ont rien prévu du tout. C'est la peur qui est la pire dans cette histoire. Et pour ça, voilà, la seule chose que je peux proposer, c'est de lire des BD, de lire franquin, les idées noires. C'est extraordinaire quand on voit un petit couple sur une petite planète qui est en train d'exploser avec le mari qui se raccroche à son épouse. Il dit, t'en fais pas, t'en fais pas, le pouvoir, ils vont s'organiser, ils vont faire quelque chose pour nous. Je ne suis pas sûr, non. Les artistes, ils essayent de voir autre chose. Donc voilà, moi, je plonge dans le passé, je me rappelle Baudelaire, quelques poèmes de Baudelaire qui m'apportent de la beauté. Et j'essaye de faire des images avec ça. Et voilà, c'est ce que je vous propose de vous montrer. C'est quelques images qui montrent un peu cette liberté de penser, de rêver surtout, même si ça choque parfois. Ces gens qui avaient du pouvoir, qui n'avaient pas réussi à pouvoir contrôler le virus ni l'épidémie, eh bien là, ils en font vraiment un gros caca nerveux et ils veulent à tout prix tout contrôler. Et alors, on donne l'autorité à des gens qu'on appelle la police et qui sont là obligés de sanctionner pour empêcher de tout. Alors, il y a une chose qui m'a vraiment choqué. Mais alors, plus que tout, c'est quelqu'un qui avait eu l'idée que, c'est vrai que les enfants qui sont difficiles à comprendre ce que c'est qu'un confinement, on peut imaginer en étant un peu à leur place, qu'ils font une promenade par jour au bord de leurs parents, il y avait quelqu'un qui avait imaginé de mettre un nounou sur la fenêtre pour dire, coucou, regarde, il y a un truc là derrière la fenêtre, quelque chose de, tu vois, pas habituel dans ces rues désertes, qui, voilà, qui pourra attirer l'attention et bien entendu, c'est brave, Jean 4212 a tout de suite dit que, ah non, c'est une bonne attention, mais quand même, ça pourrait être dangereux parce que ça pourrait inciter ces enfants à vouloir sortir tout le temps et donc les exposer au danger, quoi. Alors ça, vraiment, c'est une chose qui me rappelle une chose essentielle, c'est que la bande dessinée, c'est le premier lieu pour s'évader. C'est que, c'est ça la chance de mon métier, c'est que ça me permet justement de sortir du temps présent qui, pour le moment, est un peu anxiogène, c'est le moins qu'on puisse dire, on peut dire que tout le monde fait un peu tout pour ça. En tant qu'artiste, je me dois de défendre la liberté de création. Dans ces temps de confinement dus à un mal invisible, où les médias ne parlent que du nombre de morts, j'estime que c'est notre santé mentale que de pouvoir imaginer et montrer des corps sexués à la recherche du plaisir et de la beauté, plutôt que des corps confinés, torturés par la souffrance, l'angoisse et la mort. La fleur du mal est un projet que j'ai choisi de faire, bien avant la pandémie, mais qui résonne aujourd'hui étrangement, comme une réponse d'autant plus nécessaire qu'imprévue. Les fleurs du mal, c'est quelque chose d'assez provoquant pour son époque, et c'est l'œuvre d'abord d'un type qui avait une maladie terrible, qui est la syphilis, qui était vraiment le mal, et il est arrivé à en tirer des fleurs. Alors je crois que le meilleur message de ça, c'est ça, arriver à tirer de cette expérience de la beauté. Je souhaite à tout le monde, si pas d'être artiste, de regarder de l'art. C'est la seule chose qui soigne l'âme, ce qui est le plus en danger à l'heure actuelle. Bon confinement à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501